Gérard Fromanger, bonjour. Bonjour. Alors, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour cette masterclass. C'est un honneur pour moi. Honneur partagé. On va évoquer une œuvre qui a aujourd'hui plus de 50 ans. Et on va réfléchir ensemble. C'est malin de commencer comme ça. Oui, mais en même temps, c'est difficile de ne pas évoquer l'origine de cette œuvre-là. Donc, au tout début des années 60. Ça veut dire que j'ai tenu jusque-là aussi. Exactement. Et on va, si vous voulez bien, réfléchir à la conversation que vous avez entretenue pendant toutes ces années-là dans votre œuvre avec le monde, tant du point de vue politique, humain, relationnel, urbain, mais aussi la conversation que votre œuvre a entretenue avec d'autres formes artistiques, la photographie, évidemment, le cinéma, la danse, le théâtre, la lithographie, la graphure. Et puis, discuter aussi ensemble et peut-être d'abord de la manière dont votre œuvre entretient une relation forte et affirmée avec la couleur, avec la matière et avec peut-être l'événement que constitue la peinture. Alors, pour prendre ce premier mot-là qui risque de nous occuper quasiment jusqu'à la fin de l'heure, la peinture, est-ce que vous diriez que les premières œuvres qu'on connaît de vous, à savoir ces nus gris qui sont exposés au début des années 60, témoignent du choix que vous faites de la peinture ? Est-ce que vous avez eu l'impression un jour de choisir la peinture ? De choisir le gris ou de choisir la peinture en général ? De choisir la peinture comme moyen d'expression. Oh, mais ça, ça remonte à loin. Alors là, il faudrait aller à 75 ans, pas 50, 75. Oui, j'ai commencé vers l'âge de 2 ans, de 3 ans, comme tout le monde. Mais moi, je n'ai pas arrêté. Parce que c'est pendant la guerre, je suis en 1939, et mon père était prisonnier, mais j'avais un oncle dans un village en Normandie qui nous emmenait les cousins, les petits du village, tout ça, faire du dessin. On dessinait le village en haut d'une colline. Ça m'a plu. Et puis surtout, les autres venaient voir ce que je faisais. Oh, ça m'a transformé ma vie. Ça m'a, comme on dit aujourd'hui, construit en quelqu'un qui faisait quelque chose de bien, en quelque sorte. Et puis alors, mon père est rentré de prisonnier, et il était peintre, amateur. Son père était peintre, son grand-père était peintre depuis sept générations, il s'était peintre. Donc je suis un peu tombé dans la bassine. Comment on dit dans le... Pourquoi ? Chaudron. Dans le chaudron, enfin bon. Et il me fascinait. Et contrairement à Marcel Duchamp, qui n'aimait pas du tout la térébenthine, c'était un parfum pour moi magique. Ses chiffons, sa petite palette, ses pinceaux qu'il nettoyait avec soin. C'est tout ça, c'est son calme, son bonheur dans sa solitude de peintre amateur, naïf un peu, mais passionné, passionné, toute sa vie, jusqu'à 95 ans. Ça m'a évidemment dynamisé, fasciné, et je voulais faire comme lui. Je voulais faire comme lui. Voilà, alors, après, le temps a passé. Mais alors, évidemment, ça m'a aussi marqué dans mes études. Je ne faisais que ça. J'essayais de faire des études. Enfin, je suis arrivé à passer le bac, quand même. Français, philo, tout ça. Puis un petit peu plus, mais pas beaucoup plus. Mais je ne faisais que dessiner. Sur les cahiers, sur les tables, dans les marges, sur les murs, sur les tableaux, partout. J'adorais ça. Vous dessiniez quoi ? Mais un jour, il fallait bien choisir. Comment dire ? Est-ce que je fais peintre ou autre chose ? Parce que ma maman, elle disait toujours, oui, quand tu étais petit, tu disais, je veux devenir épicier, parce que comme ça, je ne mourrai pas de faim. Oui, ce n'était pas malin. J'ai dit, bon, allez, j'y vais. Vous me demandiez, pardon. Qu'est-ce que vous dessiniez ? Vous disiez, je ne faisais que ça, dessiner dans la marge, dessiner tout le temps. Des dessins... Des personnages inventés, tragiques, fous, déséquilibrés, un peu un espèce de cirque. Comment on pourrait dire ? Ça me vient un peintre belge, James Ansor, un peu, je ne le connaissais pas du tout à l'époque, mais là, comme ça, en vous parlant, ça me vient un peu un univers, oui, poétique, très profondément humain, avec des personnages qui, à la fois, représentaient une certaine réalité, mais avec un langage inconnu. J'en faisais tout le temps, ça plaisait à mes copains, mes copines, mes voisins, et tout ça. J'en donnais tout le temps. Parfois, on m'en renvoie, en disant, tu te rappelles ? Tout ça. Alors, c'est sympa. Ça me fait plaisir. Et voilà. Mais c'était donc un monde, quand même, pendant des années et des années, quand même. Alors, au début, je faisais ces petits paysages à la con, comme ça, sans me poser de questions. Genre, qu'est-ce que le paysage ? Pourquoi un paysage ? Pourquoi être dehors ? Je n'avais aucune culture, évidemment, tout petit. Mais petit à petit, ça vient, ça vient. Et puis, j'ai dû partir, vers 17, 18 ans, de la famille et de mon père, parce qu'il était... Voilà, il comprenait, mais il dit, si tu veux, ça, si tu restes dans la maison, on veut bien t'aider, mais si tu pars, on t'aidera. Alors, je suis parti. Je suis parti. Et évidemment, j'ai appris beaucoup de choses en contradiction avec sa propre peinture. Et la veille de sa mort, trois mois avant sa mort, il y a une quinzaine d'années par là, oui, une vingtaine d'années, une vingtaine d'années, il m'a convoqué. Alors, j'ai dit, je vais aller le voir, je vais aller le voir. Et il m'a dit, il avait 95 ans, il était pâle, blanc, mince, maigre. Il ne bougeait pas de son lit, mais il était beau. Je le dis parce qu'on dit que je lui ressemble, alors ça me fait plaisir. Il était beau. Mais ça m'embêche, je ne me regarde plus parce qu'il était vieux pour moi. Il me dit, parle-moi de ton Picasso. Tu sais bien que je ne l'aime pas, mais raconte-moi. J'ai passé cinq heures à lui parler de Picasso, sa vie, ses femmes, son œuvre, ses découvertes, ses trouvailles, ses folies, etc. Il ne dormait plus. Et à huit heures du matin, il m'a dit, je te remercie, mon fils. Tu as été généreux, tu as été formidable. Je te remercie, mais tu ne m'as pas convaincu. Oh la vache ! Je ne m'as pas convaincu. Ça a été mes derniers mots avec lui. Et voilà, c'était, il n'avait pas du tout ce monde, l'invention, le risque, la culture. Il avait une culture, mais très académique. Et vous, c'est un monde, ce monde de l'invention que vous découvrez à la fin des années 50, au début des années 60, en fréquentant, par exemple, César, en fréquentant Diacometti, en fréquentant Prévert. Il vous ouvre à quoi ? Vous diriez que vous passez d'un monde académique à un monde de quoi ? C'est-à-dire déjà, vers 14, 15 ans, je copiais Picasso et Braque. J'inventais des... Avec le dictionnaire. Je prenais des modèles sur le dictionnaire Larousse. Il y avait des... C'était formidable à l'époque. Il y avait des... centraux. Il y avait toute l'histoire de l'art. C'était formidable. Oui. Et puis, alors, après, quand on allait dans les musées à Florence, quand on voyait ce qu'on voyait dans les dictionnaires, c'était époustouflant. Voir le vrai, sa taille, comment on se trouve devant, comment... Ah ! Quoi penser ? Ça n'a plus rien à voir. Mais c'est merveilleux de le retrouver. Alors, donc, la modernité, c'était avant de connaître tous ces personnages prestigieux et sympathiques. Non, non. Mais... Oui, c'est... J'ai quand même été... C'est comme ça, c'est l'enfance. C'est comme ça, c'est pour la vie, l'enfance. Attention, quand elle va naître. C'est... Je suis resté quand même marqué par mon père. Quand même, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. C'est là, c'est terrible. C'est comme ça. Il faut faire avec... Il faut faire avec la vie réelle. Ben, la vie réelle, elle est comme ça. Et... Et donc, j'ai gardé une partie attachée à la peinture, bien que connaissant toutes les avant-gardes, mais intéressant, allant voir, allant parler dans les écoles quand on me demande ou tout ça, voir où en sont les jeunes, qu'est-ce qu'ils font, de quoi ils rêvent, quelles machines ils utilisent, quelles idées ils ont, tout ça, qui sont très, très différentes. Mais voilà, je suis une génération aussi où les peintres avaient du pouvoir. Les peintres, ce n'étaient pas les marchands. C'est comme ça, c'est ce qu'on appelle la vie réelle, je continue, c'est comme ça. mais c'était les peintres. Les peintres dirigeaient les salons, les jurys, les sélectionnaient, etc. Même le MoMA, le musée d'art moderne de New York. J'ai appris ça récemment. C'est un ami qui a écrit là-dessus. Il m'a appris beaucoup de choses. Vous voyez, là aussi, en Amérique, ce sont les peintres qui ont fait le MoMA. Finalement, c'est New York, on dit, qui a volé l'art moderne à Paris. Oui et non. Ils ont quand même inventé le musée d'art moderne. Marcel Duchamp. Il était partout, celui-là. Ça veut dire quoi, les peintres avaient du pouvoir à l'époque ? Ils choisissaient les peintres. Ils choisissaient les galeries. quand Stiglis et Alfred Barr, je ne sais plus comment il y a Alfred, je crois, inventent le MoMA, c'est Marcel Duchamp qui s'en occupe avec eux et ils demandent à Picasso une liste d'artistes. Ils demandent à Picasso une liste d'artistes. Il fait une liste d'une dizaine d'artistes dans laquelle il n'y a pas Braque. Tac ! Mais ils le remettent malgré Picasso. Alors, chez nous, quand vous vouliez exposer quelque part, par exemple, à ce qui s'appelait le Salon de mai qui précédait la FIAC, par exemple, c'était un jury d'une quinzaine de peintres et sculpteurs qui invitaient, qui sélectionnaient, qui allaient dans les ateliers, c'était des batailles féroces, c'était des batailles, tout ça. Est-ce que le pouvoir, ça voulait dire avoir de la liberté, par exemple ? Vous, vous décidez, après plusieurs refus, devant un galeriste éminemment connu, la Galerie Math, de dire, si tu n'acceptes pas cette série et si tu me refuses la deuxième, bye bye. Cette liberté-là, elle venait du fait que sur la scène artistique, les peintres avaient du pouvoir ? Ou elle venait de vous particulièrement ? Les peintres ont du pouvoir collectivement, mais individuellement aucun. Et puis, je ne dis pas ils, mais nous sommes faibles. Donc, c'était un geste assez solitaire. j'ai discuté il n'y a pas très longtemps, je ne veux pas citer de nom, avec un artiste très âgé, décédé depuis. Important, un artiste important. C'est embêtant de ne pas citer les noms, mais il était chez un marchand important. Je ne le connaissais pas, je l'apprends, chez les collectionneurs, il était là. on discute. Puis, à un moment donné, je l'ai connu ce soir-là, il dit, oh, Framanger, tu comprends ? Moi, machin, son marchand, il m'a volé 30 tableaux, quel salaud. Oh, je dis, écoute, moi, c'est un Vénézuélien, il m'en a volé 12, un Danois, il m'en a volé 15. Qu'est-ce que tu veux faire ? Il faut se battre. Oh, ben non. Ah. Je dis, ah bon ? Je dis, si tu n'es pas content, tu racontes cette histoire devant des gens qu'on ne connaît pas, qui sont des collectionneurs, pourquoi tu racontes ça ? Tu t'en vas, puis c'est tout. Parce que je l'avais fait. Je lui dis, tu t'en vas ? Oh, ben non. Ah, il dit, alors, tais-toi. Ça veut dire que tu préfères dire je suis chez machin plutôt que t'en aller. Et tu préfères dire je suis chez machin puis dire c'est un salaud, plutôt que t'en aller, c'est pas bien. C'est pas bien. Donc vous, vous avez préféré vous en aller. Ben oui. Tout jeune, Jean, vous étiez 25 ans, devant ce refus-là de la galerie ma, de dire je m'en vais. En l'occurrence, c'était une... Ben c'est grave si on s'en va pas. Pourquoi c'est grave ? Pour soi-même, pour sa dignité. On n'en a pas beaucoup. Ces artistes, on est un peu léger, on est un peu rapide. Alors, quand on peut, avoir un geste, oui, de dignité, face à soi-même, de formation, de construction de soi-même, c'est très important. D'une part. D'autre part, ça marque. Par exemple, j'en connais un qui est resté. Il est resté. D'eux-mêmes. Ben, ils ont jamais rien changé. Ils ont fait le même tableau toute leur vie. c'est très bien, ça les regarde. Pourquoi pas ? Mais alors, ça coupe une aventure de dire oui. C'est... Donc, il faut partir. Il faut partir. Et puis, c'est... Il faut pas faire le malin non plus. C'est... On est content. On est fier. On est renforcés. Quand même, j'ai dit merde aux plus grands marchands du monde. Putain, il faut le faire. C'est génial. Putain, je l'ai fait. On respire dans la rue. Je vous jure, c'est formidable. C'est aussi très bénéfique. Ça fait du bien. Ça fait du bien. C'est à pleurer comme ça fait du bien. Vous dites que c'est un geste qui vous a énormément construit. Peut-être d'autant plus qu'il intervient au tout début de votre parcours d'artiste. Et c'est un geste qui presque préfigure l'ébullition qui va se passer quasiment juste après. Par exemple, en 1965, avec une exposition importante où Prévert se fend d'un texte pour présenter votre travail. Et plus tard, vous avez dit, en parlant de Prévert et en parlant de l'amitié de manière générale, que ça vous avait appris à vivre. Alors, il y aurait d'abord dire non et ensuite être amis qui seraient presque les deux gestes fondateurs d'une oeuvre. l'amitié. C'est très important, l'amitié. L'amitié et l'amour, ça se ressemble beaucoup. Alors, l'amitié, oui, évidemment, il n'y a pas de sexe. En principe, il n'y a pas de sexe. Le sexe, ça change beaucoup de choses. Mais l'amitié, la confiance, la confiance en quelqu'un ou quelqu'un qui a confiance en vous, en toi. Et alors, l'amitié, c'est un échange. C'est un échange. Alors, Prévert, il me donnait ses histoires, son passé, ses poèmes, sa parole, qui était géniale, qui recréait le monde tout le temps. Tout, vous, la table, tout. Dès qu'il parlait, pof, il brisait, il cassait, il construisait quelque chose de neuf. Moi, je lui donnais ma jeunesse et ma peinture, surtout ma peinture. Je lui donnais « Salut, ça lui plaisait beaucoup. » Ah, ça, c'est un vrai dialogue. L'amitié, on se donne ce qu'on fait. On s'échange ce qu'on fait. C'est ça, être ami. C'est important. C'est pas seulement aller prendre un café ensemble. Oui, peut-être, mais il faut que derrière, il y ait cet échange-là. Très important. sinon, il faut être ami avec tout le monde. Les affinités, les amitiés affectives, les affinités, ça se construit sur ce qu'on fait et qu'on donne, qu'on échange. C'est une période où, et ça va continuer, le titre de vos peintures, le titre de vos tableaux peuvent presque constituer un poème. Mon tableau dégouline, vos tableaux presque les titres de vos tableaux disent ce qui se passe dans l'événement, dans l'espace. dégouline, vous voyez, je n'aurais pas dit. Je dis cool, fuis, se répand, dégouline, ça m'aurait gênée. Moi, je le dis, par exemple. Je ne veux pas vous... Voilà. En tout cas, ce sont des mots qui viennent en dialogue, comme vous le dites, de l'amitié, par leur légende, s'entrechoquer, travailler, faire de l'humour aussi, presque blaguer avec ce qui se passe sur le tableau. Est-ce que ça venait de votre fréquentation des poètes ou est-ce que vous aviez, vous, ce goût pour le langage ? Non, sûrement, sûrement. Le langage de Jacques et d'autres poètes beaucoup plus jeunes que j'ai connus en même temps. Le groupe des électriques, par exemple. C'est formidable. Il y en a que je vois toujours, d'ailleurs. Michel Bultot, Mathieu Messagier. Il y en avait quatre. Je m'excuse auprès des deux. Je ne me rappelle pas le nom, mais c'était il y a longtemps. Il y avait les électriques et puis il y avait les froids, le manifeste froid. Oh, c'est Jean-Christophe Bailly, Serge Sautraud. Voilà, c'était des groupes de jeunes poètes. Là aussi, j'en oublie deux et je m'excuse auprès d'eux, mais ça m'en reviendra. À part Prévert, il y avait ces groupes comme ça, il y en avait d'autres. Et alors, c'était beaucoup autour du poète Alain Jouffroy, qui était un homme extraordinairement généreux. Il passait sa vie à faire se connaître des gens, à faire se rencontrer des gens. Au lieu de se séparer, de garder pour lui, de dire celui-là, non, je n'ai pas le... Il n'arrêtait pas de réunir. C'est formidable. Et cette parole des poètes, mais ça, de toute façon, là aussi, depuis l'école, dès qu'on lit Rimbaud, dès qu'on lit Dubelay, Ronsard, c'est tout ça. Je me rappelle, Guillaume de Machaut, Rue de Boeuf, c'est des gens extraordinaires. Je vous jure, quand on est gamin, c'est vraiment, ça existe. Villon, François Villon, taulard, voleur, voyou, artiste, comme Jean Genet. Oui, ça marque beaucoup, ça marque beaucoup. Ça fait des exemples, ça donne confiance. Puis ils ont été courageux. Ils ont été jusqu'au bout de leur destin, de leur folie et de leur talent. Ils ont donné, ils ont donné. Ils n'ont pas seulement volé. Ils n'ont pas seulement baisé. Ils n'ont pas seulement mangé, bouffé, volé, etc., pillé. Non, ils ont donné Pasolini, etc., etc., Rimbaud, évidemment, Rimbaud, Rimbaud, qui arrête, qui s'en va. Oh, les poètes, c'est central, les poètes. Central. En plus, ils sont pauvres. Ils n'ont rien à vendre. C'est dur. Oh, le salon de la poésie, Place Saint-Sulpice, il faut y aller. Il faut aller les voir. Ils sont formidables. Alors que leurs petites cases, leurs petites cabanes, ils vendent leurs trucs. Des maisons d'édition. Inconnus, dans une petite province inconnue. C'est merveilleux. Il y a des gens partout en France. Des gens en silence. Oh, ils ne sont pas médiatisés. Ils ne sont pas riches. Ils font. Ils éditent, ils impriment, etc. Ils donnent aux autres. Oui, pardon. Mais vous dites qu'en art, comme en amitié, l'important, c'est de donner ce qu'on fait. Oui. Alors là, on est à la quasiment fin des années 60. d'une certaine manière, est-ce que vous diriez que votre échange avec Jean-Luc Godard au moment de l'apparition de votre travail autour du rouge et de sa curiosité pour la peinture a été une façon pour Godard de vous donner ce qu'il faisait du cinéma et pour vous de lui donner ce que vous faisiez, c'est-à-dire de la peinture, mais vraiment au sens du geste le plus proche de la matière qui soit. Oui, c'était cet échange-là, exactement. Comment ça s'est passé ? D'abord, il faut être tout à fait juste. C'était un grand monsieur, un grand bonhomme, Jean-Luc. C'était un grand cinéaste très célèbre dans le monde entier qui avait déjà une œuvre très importante en 68. et puis, il était toujours fasciné par une idée neuve, par un geste neuf. En mai 68, je crée dans l'atelier populaire des Beaux-Arts ce drapeau, enfin un drapeau français avec le rouge qui coule sur le blanc et sur le bleu à la suite d'une manifestation qui représentait ça. C'est toute une histoire d'avoir eu l'idée de ça, mais c'est autre chose. Une assistante de Godard vient me trouver dans l'école des Beaux-Arts en pleine effervescence et me dire, je savais qu'elle était assistante de Godard, je lui dis, écoute, il y a Jean-Luc qui veut te connaître parce qu'il paraît que tu as fait un drapeau. Je lui dis, ah oui, il veut me connaître, Jean-Luc Godard ? Ça, c'est extraordinaire. Oui, c'était une demande un peu stupéfiante et puis vous savez, nous, les artistes, on est un peu cons. Très vite, on pense que c'est normal. D'abord, on est stupéfié, étonné, on dit, ah, formidable et puis après, on dit, oui, c'est normal. On est assez vite prétentieux, c'est vrai. Alors, il veut que tu lui donnes une heure. Demain, c'est 17h. Où ça ? Je dis, chez lui, j'irai chez lui. Bon, je vais lui dire, elle revient, elle me dit, c'est d'accord, le lendemain, à 17h, j'étais chez lui, rue Saint-Jacques. Quelle histoire. Mais j'ai déjà raconté cette histoire, mais ça ne fait rien. Quelle belle histoire. Bonjour. Il me dit, bonjour. C'est tout. Bonjour. On monte, c'était un duplex. Je crois qu'il vivait avec Anne Vyazemsky à l'époque. Mais là, il était seul. on monte au deuxième étage du duplex qui était au six, septième étage. Eh bien, il me dit, c'est la chambre, assieds-toi là. Alors, il me montre un coin du lit, lui, il s'assied à l'autre coin, puis silence total. Silence total. Mais pendant longtemps. Bon, je suis avec Jean-Luc Godard. Il ne veut pas parler. Je ne parle pas. Et puis, au bout d'un long moment, il me dit, comment tu as fait ça ? J'ai compris qu'il s'agissait du drapeau. Il me dit, bon, alors tu prends un papier format Jésus. Format Jésus ? Attends, il va chercher un papier, une autre. Format Jésus. Il me dit, qu'est-ce que ça veut dire ? Il me dit, il y a format Jésus. Il y a un grand aigle, etc. Un format. Tu prends une règle, un papier canson, format Jésus, une règle, une gomme, un crayon, et puis un carton dessin pour pouvoir mettre ta feuille, puis une pince, il notait tout. Alors, tu prends un bol, un bol, tu vas acheter du bleu, du rouge, le blanc, c'est pas la peine parce que le papier est blanc. Je reviens dans cinq minutes. Il est descendu, il a tout acheté. Il est remonté. Il dit, bon alors, on le fait ? J'ai dit, oui, on le fait. Je dis, ben vas-y. Alors, il commence à tracer trois triangles. Il met le bleu, il met le rouge, on regarde le blanc. Il dit, alors, alors, maintenant, il faut faire le rouge. Ah bon, je dis, attends, ça se complique. Tu veux un rouge léger qui frétille, qui part, comme ça ? Tu veux une patte lourde ? Parce que tout ça a une situation politico-esthétique, après. Alors, si tu fais lourd, machin, ça fait masse. Si tu fais léger, ça fait un peu léger. Il faut voir le mouvement de ce qui s'est passé dans la journée, dans la manif de la journée en mai 68. Ah, ben, je dis, oui. Je dis, alors, à toi de voir. Je dis, ah non, il faut que tu me dises, d'abord, alors, il a descendu la cuisine, il a ramené une bouteille d'eau, le bol, ça en a mis du rouge. Oui, parce que je lui dis, si tu achètes deux tubes, un bleu numéro 9, un rouge numéro 9 de Rembrandt. Bon, gouache. Il touille le rouge. Je dis, là, ça devrait aller un peu comme une mayonnaise. Il dit, je dis, là, ça devrait aller. Il dit, bon, alors, on y va ? Je lui dis, oui, on y va. C'est marrant parce que vous décrivez Godard presque dans une impatience enfantine par rapport à ce geste-là. Enfantin. Mais il avait ce côté émerveillé de l'enfance. Ah oui, oui. Il était émouvant, très émouvant. Il était, il est. C'est un garçon, il avait quelque chose de bouleversant. J'en ai connu deux comme ça. Lui est Ornette Coleman, l'inventeur du free jazz. Que vous avez pour être trituré. Mais alors, on revient. On est sur un bout du lit. Comme âme, comme curse, comme homme, comme artiste d'une sensibilité, mais inconnue même. On faisait des ascenseurs à Londres. Il me prenait la main. Il me prenait la main. Sans rien dire. Il était bouleversant, Jean-Luc, bouleversant. Alors, oui, je crois qu'il avait voulu être un peu peintre à une époque. Donc, voilà. Tout à coup, il pouvait l'être avec un vrai peintre, si on veut. Bon. Alors, je lui dis, écoute, tu veux tenir la feuille ? Il faut que ça coule. Oh. Ou tu veux faire tomber ? Parce que moi, je ne peux pas faire les deux. Oh. Oh, je ne sais pas. Je n'ose pas. Je n'ose pas. Vraiment. Il était bouleversé par ce geste. Il était vraiment tellement dedans. Je lui dis, écoute, prends la feuille. Je vais verser. Il prend la feuille. Il dit, non, je ne peux pas, je ne peux pas. Je dis, bon, donnez-moi la feuille. Elle est verse. Il verse sur le rouge. Il verse sur toute la longueur pour qu'il y en ait partout après. Il verse. Et dès que le rouge a commencé à couler sur le blanc, il m'a dit, oh, est-ce que tu veux faire du cinéma ? Alors, ça continuait à couler. J'ai dit, oui, écoute, mais je ne sais pas où il faut regarder. même dans la caméra, je m'occupe de tout. Une fois que ça a été terminé, c'est formidable. Demain, ça te va ? Demain, 17h, telle adresse, rue Jacob, on fait un film. Je suis d'accord. Ça donne le cinétracte 1968, numéro 1968, qui est l'un des cinétractes et presque l'un des plus connus parce que très emblématique, très plastique. C'est ce drapeau français et ce rouge qui coule et dont vous dites qu'avec Godard, vous discutiez de la presse, densité politique qu'il fallait réfléchir pour le rouge qui coule. Tout à l'heure, dans le début de cette masterclass, vous avez dit, il faut faire avec le réel en disant, j'ai fait ce qu'il fallait, je suis partie de chez moi, mais finalement, mon père peignait et je suis restée d'une certaine manière accrochée à la peinture, comme à mon père, comme au réel. C'est un mot qui parcourt les 50 ans de votre oeuvre, le réel, qui trouve une sorte de déclinaison avec le réalisme ou le nouveau réalisme, mais d'une certaine manière, c'est une façon de dire le rapport qu'a toujours entretenu votre peinture et votre art avec le monde. Je ne sais pas comment le dire mieux que ça, comme si vous étiez jamais à côté ou jamais en train de le regarder, mais toujours dedans. Est-ce que ça se fonde en 68 ou peut-être en 74 avec ce voyage que vous faites en Chine avec plusieurs intellectuels français ? Non, ça se fonde, ça participe, bien sûr, vous avez raison, mais ça se fonde bien longtemps avant. Ça se fonde... Vous savez, j'ai été élevé pendant quelques années, on m'avait mis chez les jésuites et ensuite au lycée à Évreux. C'était les meilleures périodes de ma vie au lycée. Et alors, on m'avait appris des choses tellement contradictoires entre l'âge de 11 et 16 ans, l'un jésuite, l'autre lycée. J'ai appris un peu, enfin, j'ai eu une sensation un petit peu de la différence entre les mythes, les légendes, les religions, les rêves et le réel. D'un côté, on me disait que Bijar était un homme extraordinaire, un tienne bien fou, et de l'autre, j'étais avec les enfants des révolutionnaires au lycée qui me disaient « Oh, c'est tous des salauds et tout ça, c'est des fachos. » Alors, j'ai dit « Ah bon, il faut réfléchir entre les deux. Où est-ce que je suis ? Mais quoi ? Je ne suis pas ceci ni cela, etc. » Donc, le réel, regardez. Et puis, alors en 68, ça se cristallise, disons, avec cette parole sur les murs « Soyons réalistes, demandons l'impossible. » Ah non. Ah non, ça m'a choqué. Oui, c'est chic. Soyons réalistes, demandons l'impossible. Alors, l'increvable espoir, l'increvable mythe de après la mort, ce sera mieux. une fois qu'on sera élu, vous verrez, ce sera mieux. Vous verrez, ce sera mieux, vous verrez. Et la réalité, qui est beaucoup plus difficile, beaucoup plus complexe. Moi, je disais, et je dis toujours, soyons impossibles, demandons la réalité. C'est ça qui est difficile. C'est ça qui est difficile. Et c'est ça qui est passionnant. Le réel, on le prend, on le mange, on le mord, on le dort, on le fabrique, on le fait, on le construit. Les mythes, on se fait avoir. On se fait tous avoir comme des cons. Il faut le réel. Alors, il faut être impossible parce qu'ils n'aiment pas le réel. Ah non, ah ben non. Qui ça, ils ? Ah ben, ils n'aiment pas qu'on leur reproche de prendre, je dis n'importe quoi, 16 millions, par exemple, à la fin de l'année ou à la fin d'une carrière. Qui ça, ils ? Les grands patrons, des grandes multinationales, des grandes, etc. Moi, je dis ça dans les journaux. Et alors, il y a des millions de pauvres, des millions de... Moi, je ne me fais pas le porte-parole de chacun, mais je regarde le réel. J'écoute le réel, j'écoute tout ça. C'est terrible. Et dès qu'on est impossible et qu'on demande le réel, c'est-à-dire qu'on diminue un peu cette différence pour qu'il n'y ait plus 9 millions de pauvres, 3 millions de... je ne sais pas quoi, de chômeurs, 4 millions. En France ! En France ! Ça trouvait quoi, à l'époque, comme traduction de votre peinture, Gérard Fromanger ? Ce rapport au réel ? Je vais vous dire. La propagande picturale, l'agite propre, tout ça, c'est bien à certains moments, peut-être. Voir l'atelier populaire des beaux-arts, les affiches, tout ça. mais... chercher, trouver un petit quelque chose dans ce qu'on fait, c'est la preuve qu'on peut changer le monde. Par la forme qu'on trouve ? Oui. Ça veut dire, vous voyez, on peut y arriver. Moi, je suis d'accord avec Picasso quand il dit l'art ne peut se faire que dans la solitude et je me suis créé une solitude que personne ne peut imaginer. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Le collectif, l'art machin, ça peut être utile pour certains moments, mais fondamentalement, politiquement, c'est très bien d'essayer d'ajouter son petit caillou blanc, d'inventer un petit quelque chose. Ça donne un exemple. Ça dit, on ne reste pas dans la peinture du XIXe, dans la peinture d'il y a dix ans, dans l'art dit, etc. Ça bouge. Ça bouge. Ça veut dire que les conservateurs n'aiment pas du tout ça. Ils n'aiment pas. Giscard, il aimait la peinture du XVIIIe. Il n'aimait pas du tout l'art moderne. Non. Je dis Giscard, il y a d'autres exemples. Et puis, Tchékov aussi disait un truc très bien. Il disait, les formes nouvelles en littérature indiquent déjà des formes nouvelles dans la vie sociale. Il était intelligent. Tchékov était formidable. Il était un petit bonhomme extraordinaire. Il était tout seul. Il réfléchissait. Il créait des choses, des formes, des dialogues, des petits mots. Il regardait le réel. Le réel. Pas là-haut. Mon Dieu, qui êtes au ciel. Ben oui, restez-y. C'était bien ce qu'il disait Giscard. Restez-y. Oui. Il y a un geste qui est, puisqu'on parle de gestes qui sont un peu fondateurs, qui est celui où vous projetez une photographie sur la toile. Oui. Alors, vous avez dit, je me suis construit une solitude radicale. Et en même temps, vous dites, c'est à partir de l'invention de gestes qui sont des gestes nouveaux, d'invention de forme, que d'une certaine manière, on place dans le monde la possibilité qu'il puisse être changé d'autre manière, politiquement, intellectuellement. Quand vous projetez cette photographie sur la toile, vous faites quoi ? Cette photographie ou une autre ? Qu'est-ce que vous fabriquez ? Qu'est-ce que vous tentez avec l'épiscope ? D'abord, je me fais plaisir. Ça comptait énormément. Si je n'ai pas de plaisir à le faire, personne n'en aura à le regarder. C'est un plaisir. Je ne sais pas pourquoi donner comme exemple. En tout cas, c'est dans le noir, la toile est blanche. C'est dans le noir, je projette, il y a une image, puis quand je l'enlève, il reste la peinture. En faisant cette peinture, j'essaye de déchiffrer cette image, de la lire, de la déchiffrer pour ensuite le regardeur, dont je suis le premier regardeur. Quand je rallume la lumière et que j'éteins la projection, à chaque fois, pour moi, c'est stupéfiant. c'est étonnant parce que j'étais dans le noir. Heureusement, je connais toutes les couleurs dans ma tête. Donc, je les prenais dans le noir. Je touillais. Pour peindre par-dessus la projection de la photographie. C'est une jouissance que de le faire et c'est un... Oh non, c'est pas... C'est une stupéfaction. C'est pas un orgasme. C'est une stupéfaction de voir le résultat. Ça dure pas longtemps. Alors, il faut en faire un autre. Ça dure... La stupéfaction dure une demi-heure, une heure et trois jours environ. Au bout de trois jours, ça y est, il est là, quoi. Il est là, bon. Alors après, c'est la vie des autres qui compte. Mais le premier regardeur, c'est moi. Et pendant trois jours, je suis content. Je me relève la nuit, je vais le voir, tout ça. Mais qu'est-ce qui vous stupéfait ? Qu'est-ce qui continue d'arriver ? Dans la peinture que vous avez peinte par-dessus la photographie, qu'est-ce qui change ? Qu'est-ce qui s'invente de nouveau ? Qu'est-ce que vous voyez de neuf ? D'abord, je considère la photographie comme une bouteille. Comme la bouteille ou les pommes de Cézanne avec un chiffon, un apron chez lui, là. Il a son modèle. Ou la Sainte-Victoire. La photo, pour moi, projetée, c'est pareil. C'est comme un modèle. Froid. Grâce auquel je vais lire le monde. C'est le réel ? C'est un morceau de réel. Oui. C'est un morceau de... Comment on pourrait dire ça ? C'est une bonne question. Il faut que je réfléchisse. C'est le réel. Oui et non. C'est-à-dire je vais dynamiser cette image. Je vais donner... Oui, c'est du réel. Mais du réel qui manque de sens. Qui manque moi. Il manque ma vitalité, mon dynamisme, ma chaleur que je peux avoir. Il manque mon... Ce que je ne connais pas de moi. Il manque à cette image. Elle manque. Vous voyez ? Alors, par exemple, je fais un tableau qui s'appelle Au printemps où la vie est à l'endroit. Alors, il y a les grands magasins avec des gens qui passent, avec des sacs, etc. Puis au-dessus, il y a des drapeaux de tous les pays du monde en couleur. Puis les gens sont plutôt gris. Je fais la photo. Je la projette. Je réfléchis. Je regarde. Longtemps. Je dis, mais la couleur, c'est nous. Alors, ça ne suffit pas de le dire. Il faut le faire. Je vais le faire. Les drapeaux, c'est noir et blanc. C'est le gris. Les drapeaux, les vitrines, le magasin, il est là. C'est le réel. C'est le gris. J'interprète. La couleur, c'est nous. Donc, dans cet univers devenu gris, je nous peins nous en couleur. Après, je le regarde. C'est beau. C'est beau. Pour moi, c'est beau. Parce que nous sommes beaux. Nous sommes désespérants. Nous sommes tragiques. Nous sommes terribles. Nous sommes contradictoires. Nous sommes méchants, haineux, dégueulasses, assassins. Mais nous sommes aussi merveilleux, extraordinaires, incroyables, magiques, miraculeux. C'est miraculeux. Je vous parle. Vous vous rendez compte ? Mais c'est dingue. C'est dingue ce qui se passe en ce moment, par exemple, tout le temps. Il faut le dire. Moi, je le dis. Moi, je le dis. J'espère que ça contre-carte un peu des discours ambiants, tout ça. Parce que c'est ce que je ressens le plus fort. Avant de crever comme un crétin, c'est absurde. Comme la naissance, d'ailleurs, ce qui est magnifique, c'est tout ce qu'on veut. Mais enfin, entre les deux, en profiter pour affirmer le sentiment le plus fort que je peux avoir. C'est-à-dire montrer que nous pouvons être à la hauteur de la fantastique énergie de l'univers. Et ça, ça passe par la couleur. C'est normal, on vous dit. Ça passe par la couleur. Pour dire qu'on est vivant et pour dire que ce vivant, c'est merveilleux. Oui. Eh bien, je vais le dire en mettant du rouge. Bon, on n'a pas beaucoup parlé du rouge, mais aussi du jaune, mais aussi du vert. Comme si presque la couleur pour vous, c'était plus une déclaration qu'une lumière ou qu'une matière. toutes les couleurs parce que c'est plus démocratique. Tout a sa chance. Nous avons tous notre chance. Alors, on fait ce qu'on veut. On en fait ce qu'on veut. Mais vous voyez, par exemple, j'avais fait un ballet avec Stockhausen et il m'avait dit il m'avait envoyé une carte pour ça en disant Framanger, j'aime beaucoup votre oeuvre, tout ça. C'est magnifique. Mais vous savez, il n'y a pas que le rouge dans la vie. C'était l'époque où je faisais... Il avait raison. Je lui ai répondu, je lui ai dit, ben oui, vous avez raison, il n'y a pas que le rouge dans la vie, c'est vrai. Et ça a été extraordinaire, celui-là. Ça, c'est encore une rencontre. C'est un cinglé, mais fantastique. Grandiose, grandiose. Alors lui, il était à la hauteur du cosmos. Oui, enfin bon. Oui ? Ben non, vous, oui. Je ne sais pas, moi. Il n'y a pas que le rouge dans votre vie, mais en même temps, quand vous parlez de la manière dont, d'une certaine manière, vous avez éclairé les êtres avec de la couleur ou rappelé qu'ils étaient vivants, rappelé que c'était ça qu'il fallait regarder. Ça me fait penser à votre série des souffles dans Paris qui était une manière de peindre dans le réel, quasiment en intervenant dans ce réel avec des lentilles rouges devant lesquelles ou derrière lesquelles se plaçaient des êtres pour ou bien être vus en rouge ou bien voir le monde en rouge. Pourquoi ce mot-là ? Pourquoi souffle ? Pourquoi ça s'appelait comme ça ? Parce que c'était la technique de ces sculptures. C'est une technique de soufflage. Je travaillais dans une usine, enfin, je travaillais artiste, je travaillais dans une usine de plastique en bas du boulevard de Grenelle, là-bas dans le 13e, en bas près du Quai. Il y avait une petite usine de matière plastique parce que je voulais faire un tableau en découpage en matière plastique. et il se trouve que le patron était un ancien sculpteur. Et voilà. Bon, on fait le tableau, on découpe et tout. Puis je vois dans un coin un énorme homisphère transparente, une bulle, un peu tordue. Je dis, qu'est-ce que c'est ça ? Tiens, c'est de l'altiglas soufflé. Je dis, bon, on peut aller voir. Bref, on a monté des nouveaux, des pressions spéciales, etc. Et j'ai dit, mais alors, il y a des couleurs. Oui, c'est de l'altiglas, on peut avoir du vert, du rouge, du blanc. Ah, bon, c'est intéressant. Alors, avec de l'air comprimé très fort, on chauffe la plaque à 170 degrés, on la met là, pour faire vite. On la serre, puis on envoie de l'air commercial et ça fait comme un chewing-gum dans la bouche. Ça gonfle. Alors, il faut faire attention de ne pas aller trop loin parce que comme le chewing-gum, ça pète. Et alors, évidemment, au centre, ça mincive. Il faut faire attention, c'est fragile. Mais alors, à la fin, c'est ahurissant et c'est comme un souffle. C'est la matérialisation d'un souffle. Ah, si on n'a pas le souffle, on est cuit, on est foutu. Ça, c'est le réel. Alors, montrer le réel multiplié par 10 000, pour moi, c'est fantastique. C'est la première étape. Après, eux, ils coupaient le reste de la plaque qui n'était pas la bulle pour faire des trucs publicitaires, pour faire des vitrines, pour faire des globes, des sous, ça ou ça. Ah, je lui dis, non, 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 il faut garder la plaque, il faut garder les plaques. Comme ça, on a le sentiment qu'elle a travaillé pour devenir comme ça. Ah, bon, d'accord. Il comprenait tout ça, il comprenait tout ça. Il disait, oui, à toutes mes lubies. Et je lui dis, maintenant, pour le montrer, il faudrait à la fois qu'on voit que c'est comme un sein, voilà, voilà, comme ton ventre. C'est magnifique. Oui, c'est comme ça. Et puis, de l'autre côté, au contraire, un creux. Alors, il faudrait arriver à le montrer qu'on voit le sein ou le ventre et le creux. Et alors, je me suis rendu compte quand on a monté ça avec des fers et tout ça, ça avait deux mètres de diamètre, c'était énorme, les premiers. Il y avait au milieu, du côté creux, le réel comme un hologramme. Comme un machin, un Mélenchon. Un hologramme. C'était extraordinaire. Il y avait le cours de l'usine et tout qui était là au milieu, à l'envers. Évidemment, c'était à l'envers. Mais alors, on avait envie, c'était vraiment matériel, comme un objet. Et puis, on ne touchait rien. Oh, ça, c'est formidable. C'est comme la vie. On est là, on se dit là, puis, puis, c'est pareil. C'est matérialisé, un geste désirable qui disparaît. Ça avait du merveilleux. Voilà le truc. Alors, après, les titres, ça sent qu'autre chose. Mais la matière de ces œuvres, là, ça vient comme ça. Vous dites, au milieu de ces grandes sculptures rouges, le réel était là comme un hologramme, un truc qu'on n'arrivait pas à attraper. Dans des séries plus récentes de portraits qui sont comme ça, assez rhizomiques, qui passent par du dessin, beaucoup de couleurs encore, des visages qui apparaissent par des traits de couleurs et dont les titres ne sont que les prénoms des personnes que vous dessinez, que vous peignez, j'ai eu la sensation que c'était aussi une manière de les attraper, gentiment, doucement, mais de les attraper pour qu'ils et elles restent avec vous. Est-ce que c'est la manière dont vous concevez tous ces portraits qui jongent votre oeuvre mais qui sont assez frémissants encore aujourd'hui dans la manière dont vous travaillez ? Il y a un côté toile d'araignée, vous voulez dire ? Oui. Il y avait un poète qui avait... L'artiste, il a pris la main dans le sac. C'est un voleur. Moi, je vole, en même temps, je vole. Je vole. Donc, vous volez les visages ? Ah oui, je vole. Mais ça se passe autrement. C'est... Le problème, c'est comment faire pour inventer un petit quelque chose, pour dire que le monde peut changer. Il faut bien inventer quelque chose. Alors, on est saisi, pris, emprisonné par tout ce qu'on a appris qui est nécessaire. Il faut le savoir. Tous les académismes, tous les artistes du passé et du siècle et présents. et alors, notamment, pour faire vite, on va commencer par Cézanne, on pourrait commencer par Poussin, on pourrait commencer par les peintres pisans, on pourrait commencer par... Les étrusques ? Oui, les étrusques, enfin bon, bref. Il faut connaître tout ça et échapper aux grilles, aux diagrammes qu'ils ont créés. Eux, ils ont créé, ils ont fait l'effort. Ils ont fait l'effort. Il faut faire pareil, il faut essayer de faire pareil, il faut être à hauteur de tous ces mecs-là. Il faut être assez... Ah, c'est pas facile. Alors, bon, alors la grille cubiste, la grille... Même les expressionnistes, ils ont des grilles. Vous voyez, Bacon, par exemple, si vous analysez, ça a l'air... Oui, d'accord, mais c'est un... C'est un... Comment on appelle ça ? Je ne sais pas n'importe ce qu'est l'expression. Soutine, par exemple. C'est un soutine sur un mondriant. Ah oui, il fallait y penser. C'est très fort. C'est un soutine sur un truc froid. Ça sonne. Il a tout le réel de l'histoire de l'ère moderne. Il le connaît et il ajoute un petit truc. Alors, tout ça, tout ça sonnerie. Et puis alors, ça va jusqu'à Giacometti qui suit Cézanne, qui suit l'agricubiste, mine de rien. Comment je vais peindre mon modèle ou Marie ? Comment, comment ? Pour ne pas la regarder, la voir, la montrer, la donner aux autres comme les autres. Sinon, je ne sers à rien. Alors, après ça, il y a l'histoire de l'art. Alors, pareil, pas de Cézanne à nos jours, mais de... Alors, histoire politique. Spartacus, Dada, surréalisme, lettrisme, situationnisme, etc. Il y en a d'autres. Alors, situationnisme, c'est plus ma génération. Politiquement, tout ça est discutable. Leur ambition, leur... Tout ça, tout ça, tout ça. On peut discuter. Ils ont des choses formidables. Enfin, aussi des choses on peut discuter. mais ils inventent des principes qui n'existaient pas avant eux. Le détournement et la dérive. Ah ! Tiens, ça, c'est intéressant. Ce n'est pas le cubisme, ce n'est pas... Ça, c'est intéressant. Alors, je dis, bon, alors... Alors, par exemple, quand je peins en couleur les gens et les drapeaux en noir et blanc, je détourne. Je détourne une image. quand... Alors, je réfléchis sur la ligne. Je reviens après. Je ne sais pas si on me suit. Alors, je réfléchis... Elle est là, en fait. Elle dit oui, mais elle téléphone, comme tout le monde. Comme tout le monde. Oh, si j'étais à votre place, je ferais pareil. C'est terrible. Bref, la ligne. Alors, qu'est-ce qu'une ligne ? D'où ça vient ? Ben, la ligne, alors, après réflexion, c'est une invention totale. Alors, je dis ça... On avait fait un film avec Michel Enfray. Il me dit, mais non, la ligne d'horizon, tout ça. Ah, ben, j'écoute, Michel, non. Non. Ben, non. À l'horizon, il n'y a pas de ligne. Mais si. Elle dit, non, c'est unité. Le réel, il n'y a pas de ligne, il n'y a pas de ligne, ça n'existe pas. Ah, ben, non, toi, on n'est pas d'accord. Ben, je dis, ben, non, on n'est pas d'accord. Puis des fois, comme disait Léonard de Vinci, il y a des brumes, il y a des trucs, il n'y a plus de ligne, comment tu fais ? Il n'y a pas de ligne. La ligne est donc une création humaine, d'une invention, faire une ligne. Ah, premier point. Ben oui, il faut y arriver à trouver ça. Ça a l'air con, mais ce n'est pas facile. Bon. Ensuite, je vais dériver. Alors, la ligne, la ligne, elle va partir en haut de la page. Elle est là. Elle va partir. De rien. J'avais un copain en Italie, on était en vacances. Il s'en va plutôt que les autres. On était au bord de la mer. Guido Burki. Un dingue, formidable. Je dis, mais où tu vas ? Il est 9 heures. Reste avec nous. Parto nel nullo. Oh, je trouvais ça formidable. Il rentrait chez lui. Il me disait, parto nel nullo. Alors moi, je viens du nullo. La ligne. Elle part de, on ne sait pas d'où, quoi. Et puis, elle va rentrer dans ton visage. Ton visage devient comme un réseau. Un plan de métro. Un plan. Un plan. Ah oui, parce que moi, je te vois comme une bouteille. Ben oui, comme une photo. Ben sinon, je suis foutu. Il faut que je t'observe. Il faut que je regarde le réel. Et alors, il faut que je voie autre chose que nez, narines, bouche, lèvres, oeil. Il faut que je voie autre chose. Sinon, je suis foutu. Je n'invente rien. Il faut que tout ça ressorte après, mais avec une autre idée. Alors, ma ligne, elle va arriver dans ton visage. Elle va rentrer dans le métro. Alors, je vais suivre des lignes qui sont, par exemple, l'ombre et la lumière. Je vais suivre. Je vais commencer par la lumière et aller vers l'ombre. Alors, avec les couleurs, je fais une ligne jaune, pâle, la plus claire, chaude. Tout ça, il est compliqué. Ligne, pâle, jaune, chaude. Parce qu'après, il faudra aller de plus en moins, de moins en moins pâle, de plus en plus foncée, de la lumière vers l'ombre. Parce que si je commence par l'ombre, je suis foutu, je ne peux plus faire la lumière, ça va faire des tâches, ça va être dégoûtant. Le jaune qui va traverser le noir, etc. bref. tandis que le noir qui passe sur le jaune, ça passe. Enfin, tout ça, ça... Alors bon, je vais partir, je rentre dans ta tête, je suis la lumière avec le jaune. Là où il y a le plus de lumière. Alors, je ne lis plus du tout, nez, front, sourcil. Je vais lire lumière. Lumière, elle va passer là, elle va passer là. Oh, puis, ça suffit, je sors. Hop, je sors. et je retourne dans le nullo, dans le nullo. Alors, justement, pardon, mais quand vous dites, je pars du nullo et je retourne dans le nullo, je ne voudrais pas être fâcheuse, mais tout à l'heure, vous avez dit, avant de crever comme un crétin, il faut bien que quelque chose se passe, il faut bien que quelque chose ait été inventé. Alors, il se trouve qu'on chemine bon an, mal an vers la fin... Pas il faut, j'ai envie de... J'ai envie. C'est pas pareil. On chemine bon an, mal an vers la fin de cette masterclass, Gérard Fromanger. Est-ce que vous, vous avez envie ou est-ce que ça vous intéresse ? Est-ce que vous êtes préoccupé par l'idée que votre oeuvre, c'est 50 ans, 60 ans, je ne sais pas combien d'années de peinture vous avez devant vous, ait inventé quelque chose ? Est-ce que vous avez envie que dans la postérité... 60 ans. J'ai 77 ans. Donc, j'ai commencé sérieusement 17 ans. 60 ans, pardon. Il y ait quelque chose de vous qui puisse être capté par les futurs artistes. D'une certaine manière, est-ce que vous avez envie que quelque chose de vos inventions reste ? Oh, ça, je... Non. Envie de me situer par rapport aux autres qui ont existé avant moi, oui. Plus que de pouvoir générer quelque chose. Je n'en sais rien. Puis, vous savez, c'est compliqué aujourd'hui. Je n'ai pas fini ma petite démonstration sur la ligne, mais je n'avais rien. C'est compliqué aujourd'hui. On a inventé l'expression formulaire qui s'appelle l'art contemporain. L'art contemporain, parce que c'était un problème dans les années 60, 70, 80, de dire que je suis artiste-peintre pour Buren, qui a commencé artiste-peintre. C'était compliqué pour Bruce Norman, pour... Pour les plus jeunes d'aujourd'hui, ils ne peuvent pas... Xavier Veillant ou Parénaud, ces excellents artistes d'une autre génération, que la mienne, beaucoup plus jeune. Il y en a plein d'autres. C'est leur nom qui me vient. C'est compliqué de s'appeler artiste-peintre. Ils font des trucs électriques, machiniques, des relationnels avec les gens, des vidéos, de la musique. Il va faire de la musique à Venise. Veillant, bon, ça. Ils font des tableaux sonores. Ça s'appelle l'art contemporain. Ça ne peut pas s'appeler artiste-peintre. Donc, on a trouvé cette expression géniale art contemporain. Et la peinture devient une des disciplines de l'art contemporain. On ne peut pas l'éliminer. Mais, enfin, bon, ça vient une des disciplines avec la peinture, les environnements, les performances, la vidéo, l'art corporel, etc., etc., etc. Moi, j'ai essayé tout ça. Enfin, j'ai essayé. J'en ai fait de temps en temps des petits trucs. C'est passionnant. C'est très amusant de faire une petite vidéo. La preuve, avec Jean-Luc. C'est très amusant de faire un petit environnement, de faire un... performance, c'est amusant. Mais, enfin, c'est plus difficile de faire un bon dessin ou une bonne peinture. C'est plus... C'est plus beau. C'est plus... C'est plus humain. Pour moi, pour moi, pour moi, ça me... Bruce Norman, que j'ai connu un peu, il était venu me trouver en Italie. Il m'a dit... Oh là là ! Il était avec sa femme. Lui, c'est un géant. Sa femme, elle mesure 1m30, et lui, à 2m. Oh, c'est quel couple ! Mais c'était un génie. Elle, elle est peintresse. Lui, c'était un inventeur extraordinaire, Bruce Norman, de formes nouvelles. Et il me dit, ah bon, donc on peut encore peindre aujourd'hui, alors ? Oui, je dis, oui, pourquoi pas, etc. Je dis, moi, j'y arrivais plus. Donc, je fais tout ça. Mes vidéos, mes peintures, etc. Avec la peinture. Moi, j'essaye. 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 Ce sont des essais. Voilà, ce sont des essais. Parfois, il y a des gens que ça intéresse. Moi, je suis toujours content. Tant que j'essaye, je suis content quand je vois le résultat. Donc, si vous voulez, c'est... Je ne sais pas où j'en étais d'ailleurs, mais bon. C'est la peinture. Oui, c'est ça. C'est reste faire une bonne peinture, faire un bon dessin, un bon, c'est-à-dire inventer un petit quelque chose avec la couleur, avec la ligne, avec la ligne. C'est tellement humain. Ça demande tellement peu de matériel, tellement peu de machines. C'est... Là, tout le monde peut le faire. C'est ça. C'est ça qui me plaît. C'est que tout le monde peut le faire. Alors, ah bah oui, ah oui, mais... Ah bah oui, mais alors, il faut y arriver. C'est beaucoup de travail. C'est long d'y arriver. Il faut observer longtemps. Il faut devenir intelligent avec la ligne. C'est compliqué. C'est pas simple. Mais ça, c'est passionnant. Et il n'y a rien de plus difficile. Rien. Rien. C'est ce qui me tient debout parce que c'est... C'est... Avec avidité que je... Alors évidemment, je sacrifie beaucoup de choses. C'est... Mais bon, c'est mon destin. C'est comme ça. Merci beaucoup Gérard Remanger et merci pour votre écoute à tous. Applaudissements ...